L'analyse que je fais de cette victoire, c'est que c'était un bon match, un gros match encore une fois, on a fait 90 minutes plein, c'est une belle équipe de QRM, une belle réserve, c'est toujours des oppositions intéressantes, surtout quand on connait ce club et on sait que l'équipe 1 est évolue en Ligue 2, donc c'est toujours des bonnes oppositions, surtout je pense qu'il y avait des joueurs qui redescendent du groupe pro, donc ça permet d'élever notre niveau naturellement et c'était une très bonne opposition, on assumait du sérieux, de l'application et repartir de là-bas avec les trois points. D'un point de vue tactique, nous on reste fidèle à nos valeurs, à nos principes, c'est-à-dire défaut d'ensemble, défaut d'en avançant, il n'y a pas forcément de tactique, on garde notre identité de jeu match après match et on prend les points qu'il faut prendre match après match aussi et pour l'instant ça nous réussit, donc bien pour le groupe, bien pour le club, bien pour tout le monde. Oui c'est vrai qu'on est sur une bonne dynamique, on est sur trois victoires d'affilée, mais bon, on ne parle pas de dynamique ou quoi, parce qu'on prend les matchs les uns après les autres, on est un vrai groupe, un bon groupe, une vraie bande de potes où les niveaux sont assez équilibrés, donc je dirais sur une bonne dynamique certes, mais c'est grâce au travail quotidien qu'il y a à l'entraînement, que ça soit tout le groupe, même ceux qui malheureusement jouent un peu moins, c'est un travail collectif qui est fait dans l'ombre, toute la semaine où on se prépare et le week-end ça nous réussit car comme je l'ai dit précédemment, on garde notre identité de jeu, nos valeurs et ça nous réussit plutôt bien, on prend les matchs les uns après les autres, point par point et voilà. Cette fin de saison, il faut l'aborder comme quelque chose à aller chercher, c'est-à-dire qu'on a un club promu de R1, on est un petit club de la région parisienne, une petite ville mignonne de la région parisienne, donc la fin de saison, on l'aborde sereinement, on prend match après match, là je crois qu'il reste sept ou six matchs avec le match en retard de ce week-end, donc voilà, sept finales, sept matchs à aller chercher trois points et on fera les comptes en fin de saison, mais en tout cas c'est une fin de saison alléchante à aller chercher, surtout qu'on peut titiller le duo tête, voire le leader, donc c'est une fin de saison très alléchante à jouer et on a hâte de la jouer et de continuer comme ça en gardant nos valeurs, nos principes comme je le dis, en prenant du plaisir sur le terrain et la semaine à l'entraînement avec tout le groupe.